bonsoir à tous c'est fab kick et ce soir une petite vidéo pour les débutants gta online et oui malheureusement il ya des débutants partout donc ben juste pour vous au cas où donc on va imaginer c'est comme l'autre jour quand je vous ai proposé une astuce pour dire d'avoir un peu de quelques milliers de dollars pour dire de tourner sans rien faire admettons que là vous êtes tout seul vous êtes en messe banque et on va dire que ben vous avez que la messe banque mais rien d'autre donc à partir de là vous faites pavé tactile bien sûr vous cliquez sur secure au serve et encore une fois vous allez sur mission de gros bonnet et l'autre jour je vous ai montré une ben c'était une mission je sais plus c'était piraté excursion ouais voilà excursion ça a payé 20 21000 je pense et là celle ci j'aime pas j'aime bien aussi voilà donc on va lancer cette mission et on va voir combien elle paye donc c'est parti donc on a 15 minutes je suis dans une session pour moi et mes amis et voilà le but de l'activité donc pour ceux qui n'ont vraiment pas de thunes et que vous avez le pdg ben n'hésitez pas à faire ses activités dès que vous avez fait dès que vous l'avez fait bah vous attendez quelques minutes et vous en relancez une autre tout de suite et vous allez voir regardez là j'ai quoi j'ai 4660 sur moi donc en poche et là le but c'est désaguer les cinq les quatre cibles voilà donc vous prenez votre bizarre ce que je pense qu'on a un bizarre une fois que vous êtes dans le pdg même si vous louez 5000 dollars bah tant pis au pire des cas vous relancez l'activité quelques minutes après et franchement si vous faites cinq activités ça vous faire cent mille et vous voyez après vous voilà vous vous si vous avez club de motards pareil vous mettez un club de motards vous allez dans votre centre bah on va dire centre d'opération club de motards et vous vous pouvez vous lancer une mission une mission ou deux en solo par contre les trois cas bien sûr c'est avec un ami mais des missions comme celle ci bah faites là faites les seuls au moins bah l'argent allait pour vous sauf que si votre ami bah vous aide vous lui demandez que bah si lui a beaucoup d'argent bah qu'il vous remette l'argent comme ça bah ça vous fait deux fois plus donc ou d'avoir un mettons 21000 bah vous aurez 42000 donc si vous pouvez le faire à deux oui c'est une bonne idée au moins c'est vrai ça faites le à deux votre ami le fait avec vous s'il y a de l'argent bah vous lui dites il va à la fin de la à la fin de l'activité lui va vous remettre ce que lui ce que vous et lui allez gagner si vous gagnez 21000 dollars chacun bah il vous la remet ça vous fera 42000 donc ça se prend une activité de 15 minutes donc perso bah moi c'est si je le si je le fais si je la partage c'est pour les débutants en fait c'est pour ceux qui n'ont vraiment pas de thunes et fait là les gars fait la chèque un ex achète la maison mais malheureusement ils ont rien qui va avec d'autres pas profiter de faire ses activités vous allez voir en plus vous amuser franchement regardez vous êtes tout seul moi je kiffe en plus ça fait hyper longtemps j'ai pas fait ces activités là je sais même pas où il est monsieur je voulais faire une petite vidéo comme ça pour vous montrer à quoi ça ressemble une activité ben voilà ça c'est fait une activité de pdg et la prochaine fois je ferai une activité avec mon ami des missions de pdg à partir de la messe banque et vous verrez les activités bon elle paye un peu moins cher mais franchement vous allez voir c'est 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 du délire top niveau franchement c'est un beau carnage ça vaut le coup de les faire bon ça paye 13000 dollars pour chacun on va dire mais c'est pas grave pareil votre pote qui est de la thune et vous à la fin de la mission il va sur argent et fait partager à 100% à vous ça fait que vous gagnez le double par contre faut que votre ami bien sûr et de l'argent sinon ben faites le tout seul ou bien chacun chacun de son côté je sais pas moi perso là j'aurai quelqu'un avec moi qui a pas d'argent si à la fin de la mission je lui donne tout ça fait que lui va gagner de l'argent plus plus ce que moi je vais lui donner donc ça vaut le coup donc il faut le faire donc c'était une petite vidéo comme ça en plus bah voilà ça fait ça fait plaisir ça vous montre un peu les activités qu'il y a en tant que pdg après il ya des défis gros bonnet mais bien sûr là faut être en session publique il faut qu'il y ait au moins deux ou trois personnes et à partir de là vous pouvez lancer bah chasseur de tête ennemi public vous prenez votre kuruma pareil et là vous êtes 21000 dollars vous le faites à deux votre ami vous donne l'argent ça vous fait 42000 dollars en 10 minutes bah franchement c'est bien payé vous enchaînez ça vous faites bah les quelques vidéos astuces que je vous ai posté et franchement elles sont toujours valables donc faites les n'hésitez pas à les faire et voilà quoi et aussi j'ai vu que moi j'ai récupéré le dubza chromé entre midi en fait j'étais midi pile à los custom donc j'ai demandé à mon ami parce que je voulais savoir si ça fonctionnait encore j'ai demandé à mon ami qui se met en club de motards lui il m'a il m'a il m'a il m'a recruté je suis rentré il m'a mis en tant que capitaine de route j'ai pris compétence j'ai pris le dubza et je suis parti du côté de los custom près du pdg et là je suis tombé sur le dubza chromé et il coûte à la revente 23000 dollars donc franchement ils spawnent pas tous les jours c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo mais je peux vous montrer il est dans le garage moi je l'ai bien récupéré donc bah si vous avez l'occasion de vous promener avec bah faites-le et vous avez une chance de le trouver donc ce véhicule n'a pas été patché non plus en fait pour juste trouver au bon moment je ne sais pas comment moi j'ai eu un coup de chance je l'avoue voyez en fait on s'amuse il n'y a personne pour nous ennuyer aucun joueur vous êtes tout seul et puis voilà ça c'est fait et ça fait six minutes et normalement c'est payé on va dire 21000 dollars mais je suis seul admettons qu'un débutant avec moi ben moi je vais tout lui donner ça fait que lui aura gagné 42000 dollars voilà à partir de là moi j'en relance une quelques minutes après ben je lui redonne tout ça lui fait 80000 dollars donc ça tout ça qu'il faut penser les gars en fait malheureusement il faut penser aux autres donc n'hésitez pas par contre les petits niveaux une fois que vous êtes dans une session publique dès qu'on vous engage n'hésitez pas à y aller n'hésitez pas à y aller vous allez gagner de l'argent c'est pas pour des traquenaires ou quoi que ce soit c'est pour vous engager parce qu'on a besoin de vous donc faut le faire tout ce qu'on vous demande faites le bas fait pas tout mais bon tout ce qui est par rapport à l'argent et par rapport au travail dans gta n'hésitez pas il faut y aller faites pas que les courses bien sûr les courses pour les faire mais faites pas que les courses voilà moi je voulais juste vous présenter voilà cette petite vidéo et au moins vous savez à quoi ça ressemble du moins pour les débutants comme j'ai dit et en plus ça vous fait quelques rp comme vous pouvez le voir et là il me reste huit minutes et me reste plus qu'à dégommer et puis c'est fini et on va voir combien je vais toucher donc vous prenez un buzard a priori personne qui me l'a touché au pire des cas vous prenez votre oppressor si vous en avez une bien sûr et à partir de là c'est parti vous voyez on m'a 5 mois perso ça m'entraîne aussi là par contre je vais mourir bah vous voyez donc quoi il faudrait que je m'y remette aussi voilà pas moyen de toucher moi c'est le dernier c'est le plus dur incroyable j'ai tout le monde à dos même l'armée c'est pour ça ah bah voilà donc voilà bah je me suis fait 23000 dollars donc on va dire 23000 la perte de temps bah non justement 23000 faut les prendre et si vous êtes deux bah comme je vous ai dit bah les 23000 moi je te les donne ça te ferait 46000 donc c'est pas rien à partir de là bah bien sûr bah tu démissionnes ou tu restes en pdg pour dire que ton pote a beaucoup un drp plus un salaire de temps en temps c'est 5000 dollars c'est vrai que c'est pas beaucoup et tu attends quelques minutes et ensuite bien sûr bah tu relances une autre activité et ça te fera encore 23000 voire bah 21000 dollars que tu refiles à ton pote ou si tu es tout seul bah tu la relances tout seul et tu vois bah ça paye quand même c'est une petite activité bidon et voilà quoi donc n'hésitez pas à la faire n'hésitez pas à la faire même et dès que vous pourrez comme ça vous payez le petit complexe à 1,2 millions et après bah si voilà quoi si tout va bien et bah vous faites ce qu'il y a en ce moment donc voilà c'était fab kick sur gta 5 online pour les débutants bien sûr en vous souhaitant une très bonne soirée et sur ce je vous souhaite une très très bonne soirée et à bientôt bye bye